Premier élément, peser sur le prix du médicament, donc le pôle public du médicament. Ça va être long, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi j'explique. Qu'est-ce qu'il vous reste à payer, vous, une fois que vous avez fait la complémentaire, la surcomplémentaire et tout le reste ? Vous en avez pour 16 milliards. Il faut donc que je trouve 16 milliards, sans compter la baisse du prix du médicament, pour amener à 100% payé par la Sécurité sociale. Comment je m'y prends ? Premièrement, nous supprimons les dépassements d'honoraires chez les médecins. 8 milliards d'euros. Deuxièmement, il ne faut pas trop qu'ils me cherchent, ceux-là. Non, mais on va dire les choses comme elles sont. Ils ont inventé une horreur qui s'appelle le numerus clausus. Résultat, il n'y a pas assez d'étudiants en médecine. Aujourd'hui, quand vous voulez faire médecine, vous êtes obligés de faire une école prépa, que c'est vos parents qui vous la payent, alors qu'avant on entrait directement en première année. Maintenant, si vous n'avez pas fait la prépa, justement dans laquelle enseignent les types qui ensuite sont dedans, qui font l'examen, vous ne pouvez pas être médecin. Et cette invention a abouti à ce résultat, qu'il y a peu de personnes capables d'intervenir, et notamment dans les spécialités, et ils vont tous au même endroit. Voilà pourquoi il y a des déserts dans le pays. Et c'est pour la raison pour laquelle, c'est une petite incidente, moi je vous dis, nous allons faire une médecine publique. Voilà, avec des centres de santé publics, avec des médecins fonctionnaires. Vous entendez cette horreur ? Fonctionnaire ! Des médecins qui sont d'accord, et vous avez plein de jeunes gens qui sont d'accord, vous avez plein de jeunes gens qui sont d'accord pour avoir cette vie. La preuve, c'est que souvent dans les jeunes médecins, vous en avez plein qui font des cabinets collectifs. Donc ça doit être possible, non ? Mais ceux qui ne veulent pas, ils ne sont pas obligés. Mais ceux qui veulent, ils pourront. Et à ce moment-là, on aura à nouveau un maillage du territoire, qui fait qu'on pourra prendre les maladies à temps, soigner les gens à temps, avec des toubis qui ne font pas une consultation par quart d'heure, et où tout le monde passe là-dedans. Il y a beaucoup de toubis qui font des efforts inouis, hein ? Mais c'est absurde tout ça, comment vous êtes mis dans une situation pareille ? Donc, les dépassements d'honoraires, non. Il y en a pour 8 milliards. Ensuite, je vous ai parlé des complémentaires tout à l'heure. Vous savez que ces gens passent leur temps à nous expliquer que le public, ça coûte cher, et le privé, c'est merveilleux. Résultat, ça coûte 6 milliards 5 d'euros de frais de gestion pour les complémentaires. 6 milliards 5. C'est-à-dire que quand c'est la Sécu, ça coûte 8% de frais de gestion, quand c'est tous les autres, c'est à partir de 18 et jusqu'à 25% de frais de gestion. Autrement dit, ça coûte plus cher que la Sécu, les complémentaires et tout ce qu'il y a autour. Avec ça, en ramenant dans la Sécu, évidemment, tout le personnel, mais en ramenant tout le personnel dans la Sécurité sociale, qui permettrait de travailler plus tranquillement, ça vous donne 6,5 milliards à ajouter au 8 que je vous ai dit tout à l'heure, nous voici déjà rendus à 14. Et après, en faisant les comptes, mes camarades découvrent qu'il y a 3,5 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales en faveur des complémentaires santé. Je les reprends. Égale, un peu plus que ce qu'il y a besoin, 17 milliards. Donc, il ne faut pas dire, ce n'est pas possible. Alors, ils ont été faire les comptes parce qu'ils se sont dit, Mélenchon, on lui raconte du truc. Mais non, il est prudent, Mélenchon. Et puis, c'est souvent, ils se trompent avec moi, parce qu'ils croient que comme on est les derniers arrivés, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas des grands machins, ils pensent que... Mais non, ils n'ont rien compris. Je suis entouré d'une foule de gens qui, en réalité, préparent, travaillent, organisent, et donc je suis le porte-parole. Ce sont des bénévoles. Mais dites-donc, les gens, les bénévoles, ce n'est pas des amateurs. C'est ça qu'ils n'ont pas l'air de savoir. C'est que les bénévoles, c'est tous les gens qui font le boulot, la plupart du temps, pour les autres, parce qu'ils sont payés pour ça. Celui qui fait des chiffrages pour le gars de droite ou du PS, eh bien, des fois, dans sa tête, eh bien, il est avec nous. Eh bien, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il vient de nous le raconter. Il nous explique comment on fait, comment on procède. Eh bien, oui. Et il y en a partout, partout, dans tous les métiers les plus improbables, dans l'armée, dans la diplomatie, partout, ils se disaient, c'est pas possible qu'il y en ait un. Eh bien, si, il y en a un, il y en a une, etc. Et donc, les chiffres qu'il y a là, ils sont béton armés. Merci. 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 Merci.